bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans histoires électroniques pour cette nouvelle vidéo consacrée à un club culte un club belge ça fait pas mal de temps que vous m'en parlez que vous me la demandez cette vidéo que je voulais promise mais elle a pris un peu de temps parce que il a fallu que je récupère pas mal d'informations dave davis un des dj résidents du sherry moon sera interviewé au cours de cette vidéo bref on va parler vous vous en doutez du sherry moon le sherry moon donc ce club belge ouvert en 1991 et cette compile qui était d'ailleurs sorti pour les 30 ans donc en 2021 et oui et donc on va revenir un peu sur cette compilation ça va nous permettre de voir un peu le son du sherry moon on va en voir parler de cette compilation et oui parce que le club c'est un club culte de la scène techno de la scène belge même de la scène techno mondiale c'est un club qui était établi en 1991 mais qui n'existe plus aujourd'hui le club a eu à subir pas mal de fermetures au cours de son histoire des fermetures temporaires administratives ou financières mais voilà le club a définitivement fermé ses portes en 2005 non en fait pardon excusez moi il a rouvert mais il a vraiment fermé ses portes en 2013 attendez non en fait pas tout à fait en fait il a rouvert mais sous un autre nom mais ça reste le même mieux bon enfin bref on va revenir sur l'histoire de ce club culte si ce club est si vénéré aujourd'hui c'est parce que c'est aussi l'un des tout premiers clubs techno en europe et en belgique un club sans concession qui passera une techno et une transe pure et dure dès 1992 tous les plus gros dj de cette époque vont y passer un les laurent garnier les sven vett les carl cox mais même des dj américains les jeff mills d'eric met aussi des allemands les allemands de les rêves mayday les westbam les maroucha viendront y mixer yves de ruyter évidemment les dj belges un dj fly yves de ruyter push les soirées y ont été légendaires mais aussi on verra avec dave davis et bien le lieu en lui même est vraiment spécifique avec ce dance floor qu'on qu'est une sorte de cuve de cuvette et quand vous êtes au milieu de cette cuvette vous avez un son vous êtes imprégné du son le jeu le jeu des lasers le sont très très fort et bien participera aussi à cette expérience parmi les dj résidents les plus connus du club à partir de 95 96 éminaires aussi les résidents yuri et ghost ce sont les deux résidents les plus cités quand on parle du sherry moon puisqu'ils sont restés des années et il mix encore aujourd'hui pour la marque sherry moon et oui puisque le sherry moon au delà d'un club c'est évidemment une marque emblématique qu'on retrouve dérivé dans différents produits mercandising que ce soit des fringues mais aussi bien évidemment des morceaux de musique à les sherry moon tracks les fameux sherry moon tracks qui seront à leur début signé sur le label bonsai records et n'est pas des moindres un morceau notamment le morceau qui ouvre cette compilation le morceau le plus emblématique de sherry moon tracks the house of house mais commençons par le commencement et racontons l'histoire du sherry moon le sherry moon est né donc en 1991 par les mains de rudy pincé un promoteur organisateur qui décide de racheter un lieu existant oui c'est une ancienne taverne qui s'appelait the american une ancienne taverne dans un esprit de bar américain qui a été construit en 1954 un lieu n'est pas tout neuf mais il le change le nom il transforme en discothèque et il va l'appeler sherry moon en référence à un film de prince sorti en 1986 qui s'appelle under the sherry moon le club se situe à l'occurrence je ne sais pas si je prononce très bien c'est une petite commune juste au nord de gantin donc c'est au nord de la belgique le club est immense d'une capacité de 2000 personnes alors évidemment ça sera même un peu plus quand on va attasser les gens il ya des soirées qui dépasseront largement les 2000 personnes et la première année malheureusement 91 le club ne fonctionne pas rudy pincé le dit ça atteint à peine les 300 personnes le samedi soir pour un club de 2000 places c'est quand même un peu vide le club à musique généraliste à ses débuts et rudy va aller en allemagne il va écouter ce qui se fait et notamment la techno la techno de maroucha la techno de westbam et il revient et il dit à ses résidents c'est fini maintenant vous me passez le son qu'il ya en allemagne et à détroit un son techno et en l'espace de quelques mois et bien on passe de 300 à 1500 personnes le week-end le sherry moon est enfin née kak de minkan qu'on m'a quitté en par rapport de parking tu l'aides du basse de tril de nommer dans de l'irange gavent et goûts sur all d'affo le cal roepen parmi les premiers résidents donc en 1992 et bien en comptif de ruyter ou dj fly qui officie notamment sur le label bonsai records et puis malheureusement 93 une première fermeture une fermeture administrative et oui à cette époque la techno est très mal vu elle est associée au trafic de drogue et bas donc il ya une fermeture de trois mois administrative heureusement le club va survivre et va rouvrir rapidement la période 92 95 c'est donc une période assez techno avec les têtes d'affiches de l'époque un carl cox jeff milles et puis petit à petit à partir de 95 97 le sherry moon va s'orienter vers un son un peu plus trans et puis c'est la musique du moment en allemagne aussi notamment avec l'un des dj les plus emblématiques yurie parker qui va arriver en 1995 en 1997 une nouvelle déco basée un peu sur un univers spatial science fiction et puis des résidents aussi de nouveaux résidents qui arrivent dave davis juste après qu'on va interviewer et puis ghost aussi qui va arriver en 1997 on s'éloigne un peu la techno chicago ou de ce qui peut se faire par exemple au trésor ou au fuse et on va passer plus sur une des choses un peu plus trans un peu plus oui un peu plus un peu plus bourrine quand même la grosse grosse période du sherry moon c'est 2000 2005 à peu près avec les soirées blood speaker les soirées rétro techno et notamment un dj américain de chicago qui va venir régulièrement mixer c'est robert armani robert armani qui fera d'ailleurs la clôture et oui puisqu'en 2005 c'est fini le club ferme ses portes un 31 décembre une soirée mémorable pour ceux qui étaient un non seulement c'est le 31 décembre c'est le nouvel an mais en plus c'est la soirée de clôture et c'est robert armani qui mixe dimitri kouman qui un peu le directeur artistique du lieu sera assez choqué à l'époque parce que la fermeture est assez soudaine ils viennent d'annoncer le nouvel an et en même temps ils annoncent qu'ils vont fermer voilà et pour lui le club ne rouvrira plus jamais fort heureusement le club va rouvrir et oui car rudy pincer lui tient à son club tient à ça tient à son label cherry moon et donc le club va finalement réouvrir en 2008 il va avoir donc une seconde vie de 2008 à 2013 on va garder le même esprit à le même état d'esprit mais bon voilà finalement il fermera définitivement ses portes en 2013 enfin définitivement pas tout à fait en fait et oui parce que le lieu lui est loué à d'autres promoteurs ou d'autres organisateurs de soirées des soirées diverses et variées et la marque cherry moon elle continue de vivre il ya des tournées il ya des festivals et d'ailleurs le lieu va rouvrir oui alors ouvrir sous un autre nom en 2019 c'est un dj qui est fasciné aussi par ce son rétro techno 1 ce c'est vrai que le cherry moon se repose beaucoup maintenant sur le passé sur sur ce son qui a fait ses belles heures dans les années 90 et 2000 queen 6 stevening donc un dj qui est aidé par un investisseur local qui a déjà qu'il ya déjà des bars et des tavernes à gantt et bien vous ouvrir un lieu sous un collectif ça va s'appeler le radar ça s'appelle le radar et le cherry moon les soirées cherry moon ont relié donc dans ce lieu et pour parler du cherry moon et bien j'ai eu l'honneur d'interviewer un des résidents de l'époque qui n'a pas fait que ça vous allez voir dans cette interview vous risquez d'être surpris même d'apprendre avec qui il a travaillé et ce qu'il a fait comme tube parce qu'il a fait des tubes c'est dave davis d'ailleurs je vous remercie d'ailleurs parce que je vous avais demandé des infos des des liens des connexions et pas mal de gens m'ont envoyé comme ça des informations des photos des vidéos et notamment dit riche que je remercie qui m'a donné les coordonnées de dave davis c'est parti pour l'interview de dave davis bonjour dave merci d'avoir accepté mon invitation à venir participer à la chaîne histoire électronique et puis à parler de cette vidéo sur le cherry moon on va parler de ta carrière un petit peu un petit peu plus tard mais déjà est ce que tu peux te présenter rapidement et puis nous expliquer comment tu es arrivé au cherry moon je crois en 1997 il me semble bonjour à tous je super merci de m'habiter dans ton émission donc oui j'ai commencé à jouer très tôt dès l'âge de 17 ans donc j'ai 49 ans au jour d'aujourd'hui donc ça fait presque 30 ans maintenant et le cherry moon ben le cherry moon en fait comme je dis toujours il y a eu un conteste à l'époque qui était organisé à l'extrême le club extrême afligaine j'étais résident un an là-bas et pendant cette année voilà de moucher en compte de faire des filants d'aiguilles voilà j'étais résident à l'extrême d'accord mais je faisais beaucoup de soirées de promoteurs différents donc du coup il me connaissait en tant que guest qui venait souvent jouer au cherry et finalement le patron à la direction m'ont demandé de si je voulais pas être résident le samedi soir là-bas toi tu es tu es originaire de belgique c'est ça tu es belge je suis je suis originaire de belgique de la ville de spa et c'est vrai que c'était loin c'est après deux heures et demie de voiture pour aller au cherry moon c'est ça donc c'était assez tout un périple alors le voilà le coffret si tu l'avais vu voilà c'est un joli coffret qui est sorti pour les 30 ans si j'ai bien compris alors moi à titre personnel je n'ai pas connu cherry moon évidemment je ne suis pas belge j'étais trop jeune encore à l'époque pour voyager même en belgique à cette époque là je connais évidemment cherry moon de nom de réputation et notamment par le label enfin le label en tout cas le les tracks les cherry moon tracks cherry moon tracks le concept c'était quoi c'était en fait que les dj résidents faisait des tracks et c'est l'époque exactement il y avait aussi dire bonsaï c'était très ils étaient très forts en distribution vinyle donc ça avait une force assez assez grande à l'époque c'était un des très très gros label en europe pour l'époque il y avait vraiment une époque une épopée une époque de gloire ce label donc du coup forcément se retrouvait souvent nous tous en studio niv de reutheur bontiente francky jones il y avait vraiment du monde il y avait des studios des poids lourds donc on faisait de la musique un peu dans tous les studios un peu tous ensemble au final chacun faisait un peu ses projets mais en même temps il y avait des projets communs et puis ça c'est né comme ça apparemment je pense que yves francky clouk axel stefenson était dans le studio quand ils ont fait ce cherry moon tracks et donc du coup ils ont ils ont ils ont concocté ce petit bijou il y avait déjà une techno qui existait après bonsaï ça a été vraiment un genre vraiment créé par bonsaï de la techno mais un peu avec des sons un peu comme ça ouais des sons bref un peu trans limites et c'est planant ouais voilà c'est ça c'était là l'essentiel je dirais pas de chichi c'était gros son gros drop et banque efficace quoi efficace je pense qu'ils ont toujours eu cette ce code de conduite il y avait vraiment du lourd c'était vraiment un peu un vrai vrai club techno je veux dire ouais c'est avec les avec les années la musique a évolué je aussi par rapport à ça donc après il ya eu la techno trans la transe est venu se mélanger après les gens ont un peu ce sont mais voilà c'est on a on a un peu mélangé tout donc du coup c'est resté un peu hop tempo comme je dis assez et c'est ce qui a donné un peu le genre du cherry moon c'est pour ça que c'est venu si c'est légendaire mobi mobi est passé au cherry moon tout le monde est passé enfin je veux dire la plupart des plus grands sont passés au cherry moon mais le club est quand même extraordinaire c'est quand même un club exceptionnel et justement bah on va arriver à ton morceau puisque ton morceau figure sur cette compilation ton morceau transfiguration j'avais 19 ans waouh waouh et non dans 160 bpm effectivement extrêmement rapide et puis joyeux en fait je trouve qu'il est joyeux ce morceau en fait il est il n'est pas d'art du tout il est très joli très hypnotique ouais et après il ya ce fameux ce fameux drop avec ses voix alors justement bah c'est le moment on va parler on va parler de dave davis puisque les gens les gens du cherry moon te connaissent sous le nom dave davis d'ailleurs tu continues à mixer encore aujourd'hui dans les soirées chéri moon mais je joue toujours oui je joue souvent pour le cherry moon d'ailleurs je serai normalement pour l'anniversaire du cherry mois d'avril je serai aussi au stand au stand beach festival le neuf le dimanche 9 juillet aussi sur la plage mais tu as aussi tu as collaboré enfin tu collabores toujours et tu fais beaucoup de musique récemment tu as collaboré je crois colombo avec kiko aussi on avait fait un album en 2003 plus d'être dj donc tu es compositeur évidemment tu es aussi chanteur interprète puisque je pense que le grand public ne te connaît pas sous le nom d'ave davis mais te connaît plutôt sous le nom de jd davis notamment en 2004 tu as deux morceaux et norma qui passait dans tous les clubs en 2004 tu as le morceau avec chab et oui et surtout bah là on le voit derrière on le voit derrière toi le disque de 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 d'or ou de platine je ne sais pas de davis de dix de platine david guetta puisque tu as participé au c'était le deuxième album celui-là je crois que c'est le deuxième album david guetta blaster voilà guetta blaster puisque tu es l'interprète le qu'on entend dans le fameux single world is mine évidemment bien sûr qu'il était un gros tu mondial on va dire et j'ai reparticipé sur l'album pop live aussi et one world le troisième on a encore fait des tracts comme on passe de bonsaï de 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 chérimoud à david guetta sans avec sans aucune méchanceté en mai du grandis j'étais jeune jérimoud 19 ans je veux dire 19 20 ans je suis parti en angleterre trois ans à londres et puis je jouais beaucoup en suisse si j'étais résident en suisse au mad club de lausanne et c'est là que j'ai rencontré chico d'ailleurs on a fait l'album cinéma et david en fait sans moi que je sache était fan de cet album on s'est rencontré et puis on on a fait on a commencé à bosser ensemble et je venais de faire le closer to me aussi qui commençait à cartonner lui sur une tournée donc c'est assez assez c'était paradoxal je veux dire de me retrouver moi je veux dire de sauter avec la scène progressive et puis me retrouver en même temps avec david en studio et faire les mines qui explosent lui quelques temps après en même temps que le closer to me donc il faut gérer quoi mais bon c'est bien c'est bien c'est bien oui c'est bien bien touché à tout et puis c'est aussi une expérience humaine d'être avec tous ces gens je veux dire mais c'est tous des gens très talentueux dans leur genre je veux dire que ce sont des univers là je viens juste de faire un track avec shakedown pour moi c'est important de bosser plein de gens différents tu apprends beaucoup aussi j'apprends énormément oui c'est ça c'est à dire que tu restes pas enfermé dans ton dans ton univers on permet aussi d'absorber les des choses des autres la manière où ils travaillent chacun quand tu fais les sets pour le pour le sherry moon pour l'anniversaire je crois qu'aujourd'hui enfin je veux peut-être que je me trompe et le sherry moon fait beaucoup de soeurs un peu rétro quand même c'est à dire que l'idée c'est de passer des morceaux de l'époque j'essaie moi d'amener un peu quelques tracks rétro effectivement de l'époque mais aussi de jouer les choses d'aujourd'hui avec quelques sons de l'époque ouais ok on n'a jamais arrêté ça on a juste mélangé un peu un peu les genres tout en gardant une ligne de conduite je veux dire hop tempo toujours bien sherry moon autour de mais c'est ce qui fait c'est ce qu'a fait le son du sherry moon c'était ça a été l'une des l'une des premières boîtes à passer de la techno je pense en belgique près d'autres clubs en belgique aussi tu faisais de la techno ah bah oui des clubs en belgique ça y en a il y en a il y en a un beau paquet quand même ça c'est clair il y en a un paquet à l'époque le planète hardcore l'extrême à philène je veux dire on t'a tout le h2o la goa tout ça bien sûr et ça aussi faut pas oublier ça c'était vraiment frontalier on avait beaucoup de français du nord qui venait au sherry moon et nous on allait jouer aussi à l'h2o qu'est ce qui peut expliquer toi qui est belge qu'est ce qui peut expliquer cette cette foison de club techno ou de club oui au techno waouz dans un si petit périmètre tout a démarré avec cette newbie et le club de bocaccio à destelbergen qui est un peu mythique on peut comparer à la sienne d'un manchester ou au club 54 à new york et ça a commencé à comme des champignons que nous on n'a pas compris oui mais c'est étrange parce qu'en france il n'y a jamais eu ce phénomène c'était comme des par l'attraction les deux vêtements sur le parking les gens les fils de 1000 personnes est quand même fou c'était l'époque ça s'explique pas trop c'est comme ça c'est culturel effectivement seulement si aujourd'hui moi je veux revivre l'expérience sherry moon qu'est ce qui me reste comme option les les balles et comme tu dis le festival et festival et puis le radar puisque le sherry moon est devenu le radar enfin en tout cas le lieu le lieu est devenu le radar c'est la messe de sherry moon il n'y a plus l'ancienne sherry moon d'accord les séries ont bien tout refait ils ont mis tout en place donc c'est agréable mais c'est un club vraiment exceptionnel avec cette fosse cette fosse là sur le dance floor je veux dire c'est assez particulier et c'est live si c'est laser ce jeu lumière c'est star wars je veux dire tout fonctionne donc je veux dire voilà c'est ça qui fait la magie au père ceux qui aiment ce genre de musique en tout cas oui il faut aller au sherry moon oui ou même même enfin si on n'aime pas si on veut découvrir je pense que c'est une jolie expérience c'est pour ça que le sherry moon est fait partie de ces clubs tu parlais du studio 54 de l'hacienda j'ai déjà consacré une vidéo à l'hacienda j'ai déjà consacré une vidéo au trésor de berlin aussi et bien la voilà on est parti en belgique au sherry moon et bien en tout cas merci d'avoir merci d'avoir répondu à l'invitation merci de m'avoir apporté quelques petits éclaircissements et d'avoir apporté aux aux auditeurs des informations sur l'époque du sherry moon est ce que c'était puisque toi tu l'as vécu moi j'ai pas eu cette chance je t'invite quand tu es gentil bah écoute il faudrait que je vienne un jour tu m'y que c'est effectivement d'autre sur la plage ça peut être pas mal on a marqué le bon en tout cas merci beaucoup d'eveux d'avoir d'avoir répondu la question d'avoir pris un peu de ton temps merci d'eve donc pour cette interview je te remercie beaucoup pour les informations que tu as pu m'apporter et j'espère que ça a plu aussi que ça vous a plu aussi c'est ce petit retour en arrière et ses petites anecdotes sur le sherry moon justement j'en parle dans mon interview de cette fameuse compilation moi je vais vous donner mon avis sur cette compilation bah je suis un peu déçu quand même et oui je vais vous l'avouer je suis déçu le packaging est quand même plus que sobre c'est à dire bon voilà vous avez vous avez quand même un beau un beau carton avec des vinyles mais c'est tout il n'y a pas de il n'y a pas de photos il n'y a pas d'historique il n'y a pas de livrer il n'y a rien du tout on ne sait pas pourquoi ils ont sélectionné tel ou tel titre plutôt que d'autres et surtout les titres sont complètement en vrac c'est à dire que alors vous avez énormément de morceaux des années 90 et très peu des années 2000 évidemment c'est fait partie du sherry moon de se reposer un peu sur sur ce passé de jouer un peu le oui le côté nostalgique mais alors les morceaux sont en vrac on aurait espéré peut-être un vinyle par année peut-être pour voir un peu la progression musicale ou bien par pays par je ne sais pas par style musical là ça part vraiment un peu dans tous les sens je trouve alors évidemment on va trouver des gros classiques un des gros classiques qui font plaisir à entendre les laurent garnier crispy bacon et marmillon chunberg on a les paragliders alors c'est sûr ça fait plaisir d'entendre ces morceaux certains je ne les avais pas en vinyle mais la plupart même 90% de ces classiques là je les avais déjà en vinyle ou sur d'autres compiles c'est des morceaux qu'on retrouve quand même régulièrement sur d'autres compiles donc c'est pas non plus des exclusivités énorme après bon voilà c'est quand même bien parce que ça fait quand même plaisir d'entendre ces morceaux et c'est quand même ben c'est quand même des morceaux indispensables et culte 1 de cette période là voilà j'espère que ce petit retour en arrière nostalgique vous a plu vous l'avez entendu dans l'interview si jamais vous voulez revivre l'expérience sherry moon eh bien il ya encore des soirées sherry moon il ya des tournées sherry moon bien évidemment que ce soit dans des festivals ou que ce soit donc au radar en tout cas merci à tous du soutien que vous apportez à cette chaîne et je vous dis à très vite portez vous bien bye bye